De votre père que j'ai eu l'occasion de recevoir dans cette émission et qui vous donne l'occasion de sortir cet album hommage à votre père intitulé Le Clown. La famille, pour vous, c'était quoi ? Parce que vous avez perdu votre père assez jeune. Malheureusement, oui, j'ai perdu mon papa. J'avais 10 ans, mais il m'a laissé un bel héritage poétique et surtout dans mon cœur et dans mon âme que finalement, c'est comme s'il était parti hier et comme s'il était encore là avec moi. Alors, cet hommage que vous lui rendez, c'est 13 de ses chansons avec évidemment la chanson phare, Le Clown. Il a été chanteur tant qu'acteur. Alors, Gianni était sculpteur, poète, dessinateur, acteur, bien sûr. Il était le Marius dans Les Misérables, le côté de Jean Gabin. Il était aussi le prince oriental dans French Concord. Mais la chanson avec quelle part dans sa carrière ? Alors, Le Clown, bien sûr. Le Clown qui a été repris maintes et maintes fois par de grandes artistes. Surtout, évidemment, Raymond De Vos qui en a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est Le Petit Violon avec un sketch humoristique et plein de poésie, plein de grâce. Anne Van Der Love aussi. Donc, cette génération finalement qui est attachée de chanteurs et d'artistes, qui est attachée à la chanson poétique des années 60. Donc, Le Clown, c'est un peu une chanson minimaliste qui passe les années. Et je pense que Gianni était un clown vivant. Et c'est pour ça que je ne pensais jamais en fait pouvoir interpréter cette chanson un jour. Et souvent, on m'en parlait, on me disait, mais pourquoi tu ne reprendrais pas la chanson du clown de Gianni Esposito, ton père ? J'ai dit non, pour moi, c'est intouchable. C'était tellement la perfection pour moi dans l'incarnation du clown parce qu'il faisait toujours le clown avec nous, avec ma soeur et moi, quand nous étions petites filles. Oui, ça, c'est le souvenir, c'est ça. Et c'était la comédia dell'arte, c'est l'italien avec cette poésie, ce clown intemporel. Le charme. Le charme. Et vous avez écrit ? C'est aussi le drame, la tristesse et le rire. Enfin, c'est tout ça de Gianni Esposito. Et cette chanson, c'est lui. Donc, un jour, j'ai rencontré un pianiste. Il m'a dit, on essaie comme ça. Et il s'est passé quelque chose de magique. Et vous l'a transmise, en fait. J'ai senti que j'étais habitée au moment où je chantais cette chanson. Et je me suis dit, peut-être que je suis... On peut croire à ce genre d'influence, non, quand même ? Oui, moi, j'y crois. Je suis assez spirituelle. Peut-être, bon, lui, il était, il m'a transmise cet amour, comme ça, de la vie, des mots, des énergies, de cette spiritualité, comme ça, qu'on peut capter dans l'invisible, parfois, d'une façon aussi éphémère, mais qui, finalement, est tellement, tellement vraie et qui passe les années, qui passe le temps. Et c'est ça qui est très fort dans la poésie. Alors, Gianni, c'est un titre que vous avez écrit, donc, en son honneur, vous avez écrit « Musique et paroles », c'est ça ? Oui, j'ai pris ma flûte à bec que m'avait offert mon père lorsque j'étais petite fille et j'ai commencé à composer la flûte à bec. Comme il me manquait quelques notes, j'ai été en studio chercher un clavier, j'ai fini ma chanson et, finalement, j'ai trouvé que c'était extraordinaire d'habiller les mots que m'avait inspiré mon père avec quelques notes. Donc, voilà, c'est la première chanson dont je suis auteur et compositeur. Alors, cet album, bon, ben, le clown, on va en écouter tout de suite un extrait. Je pense que ce sera, justement, la chanson phare de cet album et puis on retrouve Dushka tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Dushka, je suis vachement content de te retrouver. C'est Patrick, tu sais que j'adore le cirque et puis j'avais eu, d'ailleurs, l'occasion de te faire chanter cette chanson. Enfin, c'est toi qui m'avais proposé et je t'avais fait passer dans mon émission pour Le Clown et c'était la toute première interprétation que tu faisais de cette chanson. Et depuis, il y a cet album qui est génial avec toute cette ambiance, évidemment, pour la chanson Le Clown, du cirque et de toute cette fratrie. Déjà, merci Patrick de m'avoir donné cette opportunité parce que c'était géant de ta part. Et merci aussi à Alexis Gruss car il m'a aussi ouvert les portes de son cirque pour venir tourner ce clip qui me tient, tenait tant à cœur depuis tant d'années que j'avais dans la tête. Tu vois, j'écrivais des choses et tout ça, le synopsis comme ça. Mais finalement, ça s'est tourné tout dans la magie comme ça, à l'impro. Et il y a eu un des descendants des Clown Fratellini extraordinaires qui est venu prêter sa magie clownesque dans ce décor. Tu dis qu'il ressemblait pratiquement, il te rappelait presque ton père par son physique italien. Eh oui, c'est des Italiens. Alors là, il y a aussi quand même ta maman qui est dans cet album puisqu'elle dit les textes sur trois chansons. Il y a en moi et puis j'espère entendre un jour et enfin la réponse en mariage. Alors pour ta mère, ça a dû être très émouvant aussi de chanter ça, non ? C'est vrai que maman, j'ai fini cet album et j'ai dit il manque quelque chose à cet album. Et pour moi, c'était à l'évidence, c'était ma maman parce que déjà, elle a une voix merveilleuse parce que c'est une grande comédienne. Et c'est vrai que c'est difficile de mélanger le côté affectif, familial et le travail. Enfin le travail, c'est pas du travail, c'est que de l'amour et de la passion. Mais mon père est parti un petit peu sans dire au revoir à tout le monde et malheureusement. Et quelque part, c'était une façon de réconcilier cet amour qu'on avait tellement fort par le passé. Et maman a été merveilleuse. Et je pense qu'on aura la joie de se retrouver sur scène cette année avec cet album. Parce que là, il sort dans quelques jours. Et c'est pratiquement une première puisque c'est cet hommage à Jenny Esposito, le clown, par Dushka Esposito. Vous êtes les premiers à l'entendre. Merci beaucoup, Dushka. Merci beaucoup. Les inséparables, Karen Chéryl et Henri Jean.